Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Say Something de Jennifer Brown publié aux éditions Albert et Michel. Il faut savoir que c'est un livre qui est en lien avec un des romans de Jennifer Brown qui était Health List. Et il faut savoir que j'ai lu Health List il y a un ou deux ans et que le point lecture est disponible sur la chaîne. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce bouquin là, je vous le mettrai en barre d'infos. En tout cas n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Et du coup en gros il faut savoir que dans Health List on va suivre deux personnages principaux qui sont Val et Nick. Alors je sais qu'à chaque fois que je dis Nick ça me perturbe. Voilà, il ne pouvait pas avoir un autre prénom lui, enfin à un moment donné, voilà. Voilà, tout se passe bien, ils sont au lycée et un beau jour du mois de mai il faut savoir que Nick va lancer, va ouvrir une fusillade dans son établissement scolaire. Et il va se passer beaucoup de choses. Comme vous pouvez vous en douter il va avoir des morts, il va avoir des blessés. Et on se rend vite compte que Nick ne tire pas sur n'importe qui. Et oui, tout simplement parce que Nick et Val sont plutôt particuliers dans leur genre. Et parfois ils ont subi des moqueries, des insultes de la part de leurs camarades. Et il faut savoir que Nick n'a pas eu une scolarité parfaite. Il n'est pas forcément apprécié de tout le monde, etc. Et donc ces deux-là ont décidé de créer la liste de la haine. Et donc à chaque fois que quelqu'un les embêtait, se moquait d'eux, etc. Ils inscrivaient son prénom sur la liste de la haine. Et en gros c'était un petit délire entre eux pour marquer les gens qu'ils n'aimaient pas. Parce que, par exemple, un tel était plus riche qu'eux. Enfin voilà, c'était vraiment des trucs des fois futiles et des fois des trucs très importants. Et du coup on se rend vite compte que du coup Nick va suivre cette liste et va abattre un à un toutes les personnes qui sont inscrites sur cette liste. Donc voilà, c'était un roman plutôt prenant, assez perturbant. Dans le sens où encore une fois on se trouve dans un établissement scolaire. Il y a une fusillade qui est provoquée par un des adolescents qui est scolarisé dans cet établissement-là. On est impuissants, encore une fois, puisqu'on est face à des adolescents qui ont peur, qui ne reconnaissent pas leurs camarades de classe. Et en plus de ça, on est impuissants, on ne peut pas venir en aide et on ne sait pas comment ça va se terminer. Est-ce que finalement tout le monde va y passer ? Est-ce qu'il va être arrêté en cours de route ? Voilà, c'est vraiment le néant total durant toute la lecture. Moi j'avais vraiment bien aimé cette lecture. Et quand j'avais pu recevoir ce bouquin-là, je me suis dit mais pourquoi pas ? Ici nous allons suivre un autre adolescent qui s'appelle David et qui était dans cet établissement lors de la fusillade et qui a tout vu, tout entendu. Et on va suivre l'après-fusillade sous le point de vue de David. En gros, la fusillade s'est déroulée au mois de mai en fin d'année scolaire du coup. Et du coup ici l'histoire commence lorsque nous sommes au mois de septembre. C'est la nouvelle rentrée scolaire. Et David a vraiment peur de retourner au lycée parce qu'il n'est pas passé à autre chose. Durant tout l'été, il a repensé à cette fusillade. Il a revu des images de ses camarades morts, blessés. Et il n'arrive pas à passer à autre chose. Et au final, on se rend compte que s'il n'arrive pas à passer à autre chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le travaille. Et comme la couverture le dit ici, je savais et je n'ai rien dit. Et on comprend vite de quoi il parle. Et j'ai adoré. J'ai adoré du coup de découvrir l'après-fusillade sous un nouveau point de vue, sous un nouveau personnage. Ensuite, les chapitres sont très très courts. Il y a une alternance entre les temps. Donc il y a l'année de première, quand il y a eu la fusillade et l'année terminale. Donc on ne voit pas le temps passer durant ce bouquin. Parce qu'on est vraiment à l'afflux de toutes les informations que l'on peut récolter pour savoir réellement ce qui s'est passé. Et ce que David sait et qu'il n'a rien dit à la police ou même à d'autres. Et voilà, c'est une sorte de mini enquête. Et on est vraiment plongé au cœur de l'histoire. Et on a envie de connaître les réponses et la vérité sur cette histoire. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est encore une fois, on a beau être dans un roman jeunesse, l'auteur ne fait pas des choses toutes belles, toutes faites et tout ne finit pas bien. Là, on voit que même après une fusillade, les gens auraient dû changer. Et au final, certains cons restent des cons. Certaines personnes restent comme elles sont. Enfin voilà, c'est assez triste à dire. Et on se rend compte qu'au final, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une fusillade pour ouvrir les yeux aux gens. Je ne dis pas ça. Mais on se dit que certaines personnes auraient dû réfléchir à leur comportement. Parce que si Nick a fait ça, ce n'est pas pour rien, on va dire. Et ils auraient dû se remettre en question. Et ces personnes-là ne se remettent pas en question et ils recommencent l'année d'après. Et on n'a qu'une envie, encore une fois, de plonger dans le roman et en coller une ou deux à certains personnages. Et dire, oh, ouvre les yeux. Tu n'as pas l'impression déjà d'avoir été dans une embrouille et d'avoir causé du mal autour de toi. Non, tu continues et tu recommences avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, réveille avec toi et agis, je ne sais pas. C'est vraiment... Là, c'est vraiment percutant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on est adolescent, on a beau être con, parfois, et je trouve ça même dommage, certains adolescents devraient vraiment être plus confrontés. Et je me dis qu'en lisant ce genre de bouquin, peut-être que certains pourraient prendre conscience de leurs actes et de leurs mots. et ça pourrait éventuellement les faire réfléchir. Donc, je me dis que ça serait intéressant quand même de faire lire Headlist et ce bouquin-là à quand même pas mal d'adolescents pour prévenir des dangers. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, que les insultes, les moqueries, que l'on peut connaître au collège, au lycée, eh ben, on a l'impression qu'on ne fait pas de mal, mais ça peut tuer à petit feu et c'est bien dommage. Et voilà, mon point de lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurais convaincu à lire et à découvrir Headlist et Say Something. En tout cas, je vous les recommande chaudement parce que moi, j'avais adoré. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu Headlist et si vous l'avez aimé et si vous avez pu lire cette suite et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire sur ces deux livres. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !